Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliothaverne. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo assez rapide pour le Traveler Challenge pour vous présenter 4 livres que j'aimerais bien lire pour le challenge. Peut-être que ça va vous donner à vous aussi des envies de lecture, enfin voilà. En tout cas c'est quelques conseils que je vous donne aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter Le voyage d'Octavio de Miguel Bonnefoy. Qui est un livre écrit en français mais traduit en plusieurs langues et qui visiblement parle d'Octavio qui est un analphabète qui va pendant tout le récit essayer de faire en sorte que les gens ne devinent pas qu'il est analphabète et qui va à travers moult tribulations rencontrer notamment une jeune femme qui s'appelle Venezuela qui est une comédienne qui va essayer de lui apprendre à lire et à écrire. Visiblement d'après ce que dit la quatrième de couverture il y a aussi des histoires de brigands et de cambriolage et surtout il y a une histoire de voyage. Le héros va en effet partir au Venezuela. Donc vous devinez aisément pourquoi j'ai choisi de lire ce livre pour le Traveller Challenge. Donc je ne sais pas encore exactement dans quelle catégorie je vais le mettre. Alors peut-être un livre avec des paysages magnifiques si beaucoup de paysages sont décrits dedans ou probablement un livre avec un personnage voyageur. Je vais voir en fait celui-là je ne sais pas encore trop. Je sais que j'ai très envie de le lire. Je sais que je le lirai pour le Traveller Challenge mais je ne peux pas encore vous dire précisément dans quelle catégorie je vais le mettre. Le second livre que j'ai très envie de lire pour le Challenge c'est L'instinct du troll de Jean-Claude Deniac. Alors celui-là c'est un livre de SFFF qui visiblement est assez rigolo puisqu'il contient quatre récits autour des trolls pour mieux connaître en fait la vie des trolls selon Jean-Claude Deniac. Alors J'ai bon espoir, c'est un livre de SFFF donc éventuellement je le mettrai dans cette catégorie-là mais j'ai aussi bon espoir qu'il y ait une bonne auberge dans ce livre. Voilà on va voir. Mais en tout cas dans tous les cas je vais bien, enfin je vais le lire et je vous dirai de quoi ça cause un petit peu plus précisément à ce moment-là. Le troisième livre c'est un livre de Laura Kaczynski. Alors pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur cet auteur vous savez que j'adore Laura Kaczynski, que j'ai lu quasiment tous ses livres et donc que dans la vidéo je vous ai dit qu'il m'en manquait un seul. Et bien ce livre c'est celui-là. Voilà c'est La vie devant ses yeux de Laura Kaczynski. Donc je sais que ce livre a été adapté en film, film que j'ai pas envie de voir avant de lire le livre parce que juste j'ai tellement aimé tous les autres romans de cet auteur que du coup j'ai envie de... Voilà cette année je finis les romans de Laura Kaczynski, je serai à jour. Donc j'espère qu'elle va en réécrire bientôt, n'empêche. Donc dans ce livre, comme très souvent avec cet auteur, on se retrouve dans une banlieue américaine avec l'héroïne qui est Diana, une femme qui a la quarantaine, qui est mariée, qui a une fille, qui est prof d'art, oui, elle est prof de dessin. Elle habite une belle maison, enfin tout est absolument parfait. Sauf que Diana a vécu par le passé un événement traumatisant qui visiblement va un petit peu pourrir sa vie et revenir régulièrement dans le récit. Alors connaissant l'auteur, je m'attends encore à quelque chose d'assez bouleversant et d'assez prenant. Donc j'espère que je vais bien aimer ma lecture, que ce livre ne me décevra pas. Après, connaissant l'auteur, il n'y a pas de raison pour que ce soit le cas. Pour le Traveller Challenge, je pense le mettre dans la catégorie des livres dont le héros est une héroïne. Après, à voir. Peut-être que ça peut rentrer dans une autre catégorie. Encore une fois, je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai lu. Et le dernier livre que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui pour le Traveller Challenge, c'est Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Donc le tome 1, visiblement, ce sera une suite. Le tome 1 s'appelle Manèche. Je l'ai ici. Et en fait, le récit, alors pour la quatrième de couverture que je vous mettrai en lien, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est visiblement très mystique. On va partir à la recherche d'un oracle. Et pour trouver l'oracle, il faut remonter tout un fleuve et traverser beaucoup d'aventures, de péripéties. Visiblement, dans ce récit, les personnages vont rencontrer un naufragé qui est très mystérieux. On se demande qui c'est, d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là. Et d'après ce que je peux lire dans la quatrième de couverture, ça va peut-être aussi se rapprocher d'un livre d'heroic fantasy ou de fantastique parce que ça parle d'une forêt qui frémit, ça parle de géants qui marchent sur des terres du nord. Alors, ce livre-là, si je ne le mets pas dans la catégorie un livre avec un personnage voyageur, puisque, bon, très clairement, c'est ça, je pense que je vais le mettre dans le road trip. Et je pense que je vais le mettre dans le road trip, d'ailleurs. Après, donc, il faut que je le lise. Mais d'après la description, ou alors, ça peut être aussi un livre qui parle de spiritualité, mais raisonnellement, vu la quatrième de couverture, je pencherai pour le road trip. Et malgré l'omniprésence des bateaux et de l'eau dans ce livre, je ne peux pas le mettre dans la catégorie d'un livre qui prend la mer parce qu'il n'y a pas la mer. C'est un fleuve. Donc ça ne marche pas, ça ne compte pas, les fleuves. Bon, les quatre livres que je viens de vous présenter, je pourrais, à mon avis, tous les mettre dans la catégorie écrits par un auteur plus vieux que vous parce que je suis quasiment sûre, enfin, je n'ai pas vérifié, mais je le ferai, mais je suis quasiment sûre qu'ils sont tous nés avant 86. Donc pour moi, du coup, ça marcherait. La dernière chose que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que je suis en train de lire Le Chardonneray de Donna Tarte qui est aux éditions Pocket. Donc c'est le dernier livre que je vais lire avant le Traveler Challenge déjà parce qu'en fait, il est super gros et qu'en fait, il reste plus tant de semaines que ça, en fait, avant le Challenge. Alors là, je ne vais pas trop vous en parler parce qu'en fait, déjà, j'en suis qu'au tout début, vraiment. Et puis en plus, Donna Tarte, c'est une écrivaine que j'aime tellement que j'ai lu tous ses livres. Voilà, à mon autre côté, elle n'en a écrit que trois. Donc je peux dire, j'ai lu tous les livres de Donna Tarte. Enfin, bientôt, en tout cas, quand j'aurai fini celui-là, j'aurai lu tous les livres de Donna Tarte. Elle en a écrit trois. Mais bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup la manière dont elle nous emporte dans ses récits. J'aime beaucoup les univers qu'elle arrive à construire et la profondeur de ses personnages. Mais je pense que ça vaut une vidéo pour elle toute seule. Donc je pense que je vous ferai une vidéo coup de cœur sur Donna Tarte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura donné des envies de lecture. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos envies de lecture pour le Traveller Challenge, vos conseils. Peut-être, enfin voilà, si vous avez déjà une pile à lire, ça m'intéresserait carrément de savoir ce que c'est comme... Enfin voilà, ce que vous avez comme livre. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à venir en parler dans le groupe Facebook du Traveller Challenge ou sur Twitter et Instagram avec le hashtag Traveller Challenge. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très belles lectures et de vous dire à la prochaine !